Salut, bienvenue sur Math en Tête. Dans cette vidéo, on va parler de dérivés, de techniques et de rédaction. L'idée, c'est que tu sois au point sur la manière d'aborder les choses et de les présenter le mieux possible pour obtenir les dérivés. Alors, je te remets en rappel les formules de base des dérivés des fonctions de référence, des fonctions usuelles, et puis les propriétés d'opérations qui vont nous permettre d'arriver à ces dérivés. Je te remets en lien également le format court sur les dérivés et puis sur la méthode de dérivation. N'hésite pas à mettre sur pause et puis on en discute après ça. On commence donc par identifier les natures des expressions et il se trouve que f1, c'est une somme. Donc, c'est relativement simple à dériver. On commence par expliquer pourquoi la fonction f1 est dérivable. Eh bien, c'est simplement une somme de fonctions de référence dérivables. La fonction puissance, puissance 4, la fonction carré, la fonction inverse. Donc, f1 est bien dérivable sur le domaine d1. Et donc, pour toute x de d1, c'est-à-dire r étoile, on va avoir f1' de x qui va être égal à 3 fois 4x puissance 3, le 3 étant une constante devant, moins la dérivée de x carré, c'est 2x, sur 2, moins la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, quelques petites manipulations algébriques pour réduire l'expression. Et on arrive à f1' de x égale 12x cube, moins x, plus 1 sur x carré. Voilà pour cette première dérivée. On ne cherchera pas à faire autre chose que la calculer, même si plus tard, vous verrez qu'en fait, l'étude du signe est vraiment capitale. f2, en revanche, c'est un produit. Pourquoi f2 est dérivable sur d2 ? Parce que c'est un produit u fois v de fonction de référence dérivable sur ce même intervalle. Une fonction de référence, c'est une fonction affine, linéaire, x, et la fonction racine de x. Or, rappel de formule, u fois v le tout prime, c'est u'v plus uv'. Et donc, on va détailler les acteurs de notre expression. u de x, c'est évidemment x, v de x, c'est racine de x, qui ont pour dérivée respective 1 et 1 sur 2 racines de x. Et donc, on va opérer ce fameux croisement, cette somme, u'v plus uv'. Donc, pour tout x appartenant à r plus étoile, f'2 de x, c'est 1 fois racine de x plus x fois 1 sur 2 racines de x. C'est-à-dire racine de x plus x sur 2 racines de x. Passons à f3. f3, c'est bien sûr un quotient. Donc, f3 est dérivable sur moins l'infini moins 2, union moins 2 plus l'infini, car c'est un quotient u sur v de fonction de référence dérivable sur ce même intervalle. Ce sont des fonctions affines. Et on n'oublie pas de préciser, dans ce cas-là, c'est très important, que v est non nul sur cet intervalle. En effet, v est non nul, puisque pour que x plus 2 vaille 0, il faudrait que x soit égal à moins 2. Or, moins 2 a été exclu de l'intervalle des 3. Donc, on va pouvoir appliquer la formule u sur v, le tout prime, égale u prime v, moins u v prime, le tout sur v au carré. Avec, pour fonction u de x, moins 2x moins 3, et comme fonction v de x, x plus 2. Ce qui donne donc u prime de x égale moins 2, et v prime de x égale 1. Donc, pour tout x appartenant à r privé du nombre moins 2, on va avoir f3 prime de x qui va être égal à moins 2 facteur de x plus 2, moins 2x moins 3 fois 1, le tout sur x plus 2 au carré, qu'on ne développe surtout pas. Puisqu'à terme, l'idée, c'est d'étudier le signe de cette expression, et 1 carré, on sait clairement que c'est positif, donc cette forme nous va parfaitement. Au numérateur, en revanche, on a un petit travail de développement à faire, attention au signe moins, donc on se retrouve avec moins 2x moins 4, plus 2x plus 3, c'est-à-dire, au final, après suppression des termes en x, moins 1 sur x plus 2, le tout au carré. Et donc, on passe à f4. f4, c'est une composée. Donc, c'est la première chose à dire, f4 est dérivable sur r, comme fonction composée, de fonction de référence dérivable sur r. Les fonctions en question, c'est la fonction affine qui a x associé à 1 moins x, et la fonction qui a x associé à x puissance 4. Donc, pour toute x réelle, on va avoir fk prime de x égale, je vais quand même détailler un peu les choses, on va s'intéresser à la fonction affine à 1 moins x, et sa dérivée, c'est moins 1, puisque le coefficient directeur, c'est moins 1, justement, moins x plus 1, et donc, grand x puissance 4, la dérivée, c'est 4 grand x puissance 3. Je change volontairement de lettres, puisqu'à la place du grand x, on va insérer 1 moins x, c'est le principe des fonctions composées. Donc, 4 multiplié par 1 moins x au cube, et on n'oublie pas, dans la formule, de multiplier par le petit a. Le petit a, ici, c'est moins 1, que je vais donc rajouter devant. Donc, au final, moins 4, facteur de 1 moins x, le tout au cube. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, puis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –